Ah là là, dans quelques jours je pars au Japon, on va faire des vidéos de ouf là-bas et du coup je suis allé chercher, parce que vous savez l'éditeur de mon bouquin les éditions Solar, le foot tour de Florian Renner, mon bouquin qui est toujours dispo d'ailleurs vous pouvez le choper, il y a le lien Amazon en bas sinon il est dans les bonnes librairies comme on dit et donc c'est le même éditeur que les guides Lonely Planet et du coup ils m'ont offert des bouquins pour préparer mon séjour à Tokyo les vidéos arrivent la semaine prochaine, je pars ce week-end donc ça va être cool et d'ici là, samedi, on se retrouve au village international de la gastronomie à 16h, je vais tourner une vidéo donc si vous voulez venir participer, assister au tournage de la vidéo rendez-vous à 15h45 ce samedi 23 mars, village international de la gastronomie on se retrouve à 15h45 devant le stand du Mexique et après on se baladera ensemble, vous allez voir on a prévu un petit blind test culinaire qui va être sympa donc je vous attends, les infos c'est dans la description c'est du côté de la tour Eiffel, le village de la gastronomie et ça démarre là, ça y est, ça démarre Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui donc cette semaine forcément comme c'est la semaine du village international de la gastronomie on va faire encore un peu plus de cuisine du monde pour terminer cette semaine et aujourd'hui on va découvrir quelque chose je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ne savent pas et c'est grâce à cet abonné qui s'appelle Emre comment tu vas Emre ? ça va très bien, merci alors ça fait trop plaisir, sur toi tu m'as envoyé un mail franchement un mail bien documenté franchement limite tu m'as fait un exposé parce que tu m'as dit que tu avais découvert un resto très particulier, il y en a deux sur Paris qui fait de la cuisine Ouïghour alors qu'est-ce que c'est ? la cuisine Ouïghour en fait, les Ouïghours ils viennent de l'ouest de la Chine et donc c'est un peuple turc pour moi quand je suis venu à Paris en fait parce que je viens de Strasbourg de base quand je suis venu ici, j'ai directement regardé s'il y avait un resto Ouïghour ici parce que c'est tes origines ? non, moi je suis d'origine turque parce que toi tu es déjà allé en Chine manger Ouïghour c'est ça l'histoire ? j'ai fait un an en Chine en fait dans le cadre de mes études ça m'a fait kiffer à chaque fois que je vais dans une ville et tout des fois quand je change un peu de ville je dis à Strasbourg il n'y a pas ça je me suis dit à Paris peut-être qu'il y aura et du coup il y a mais il n'y en a que deux il y en avait un et là il y en a un deuxième qui a ouvert ça c'est le nouveau là justement c'est tout nouveau ici du coup moi la première fois je suis allé dans l'autre restaurant là-bas j'ai mangé l'assiette classique d'apendilamine on va découvrir du coup au fur et à mesure là ici je ne pense pas qu'il y ait mais en gros c'était cash super authentique j'ai tout de suite kiffé j'arrêtais pas d'y retourner et puis voilà quoi maintenant je suis content de voir qu'il y a encore plus de produits quoi et du coup tu as sympathisé avec le patron tu as parlé de moi tu as dit que ça se trouve ça m'intéresserait tu vas m'envoyer un message c'est lui qui a fait la connexion tu es un peu le producteur de ce vlog c'est lui qui a tout préparé Monsieur le patron c'est ça ? oui oui bonjour enchanté et toi qui es-tu que fais-tu ? moi qu'est-ce que je suis ? je l'accompagne pour ouvrir son restaurant on est dans la rue Saint Sauveur de Paris c'est une rue où il y a tous les pays du monde si vous venez vous êtes italien, français là-bas j'ai vu Kaboul, kitchen il y a tout, il y a des tajines juste là il y a vraiment plein de choses dans cette rue et on s'est dit qu'ici c'était vraiment le meilleur endroit pour pouvoir découvrir et pour pouvoir faire découvrir notre culture et toute cette cuisine du coup les Ouïghours, la spécialité Ouïghours le restaurant s'appelle Urumki et c'est quoi ? alors l'empire ottoman, les Huns, les Mongols se sont baladés partout dans le monde et du coup ce peuple-là s'est arrêté dans le nord-est de la Chine et c'est des Ouïghours et les Ouïghours c'est quoi ? c'est une cuisine complètement folle avec de l'anis, de la cannelle, des épices, du piment tout ce que vous pouvez vous imaginer, des champignons du coup c'est vraiment une cuisine authentique quand je dis une cuisine authentique tout est fait maison tout est fait pour que les gens goûtent les saveurs vraiment du monde parce que le peuple a voyagé partout et du coup c'est vraiment c'est un mix, tout ce qu'ils ont récupéré à droite à gauche au fil de leur voyage quoi ouais c'est exactement ça et du coup quand vous allez venir manger dans ce restaurant vous allez voir des choses que vous avez peut-être vu autre part dans des restaurants chinois dans des restaurants thaïlandais dans des restaurants italiens dans des restaurants turcs et partout dans le monde vous allez pouvoir découvrir des petites choses que vous avez goûté déjà ici et c'est ça qui est génial alors c'est une cuisine en Chine ils sont plus riz enfin quoi qu'il y a des nouilles ici c'est très pâte là c'est pas forcément pâte on travaille la pâte très bien on essaye de la mettre en avant mais pas que parce que voilà on a des pâtes on a du riz on a des raviolis on a des feuilletés de viande hachée et tout ça bien sûr on a dans le menu on l'a en français en chinois en anglais et du coup et en ouïgour parce que tout voilà parce que voilà on accueille à tout le monde exactement et voilà bah du coup écoute le mieux là on a beaucoup parlé mais c'est vrai que tu en parles très très bien déjà on a fait histoire géo et ensuite tu nous a ouvert l'appétit j'espère donc on va rentrer on va voir ok bon appétit c'est joli les coussins ils sont trop beaux coussins les tapis par terre parce que voilà à la base il y a beaucoup de beaucoup de tapis et ça et ça et ça voilà c'est pas un bol à riz c'est un bol à thé donc ça c'est le chapeau ouïgour donc ça se met comment comme ça ? ouais ça va comme ça ? ouais t'es encore plus beau que d'habitude c'est vrai t'as vu ça ? beau gosse hein et là t'arrives avec quoi avec le thé direct ? parce que alors tu m'as dit la base c'est genre le royaume du thé tout le monde boit du thé tout le monde boit du thé le matin le midi le soir on boit à peu près sans mentir entre 2 et 3 litres de thé par personne tous les jours voilà bien chaud bien sûr et après on le met dans des petits bols comme ça ça c'est du sucre chez nous c'est le sucre là c'est un sucre au safran et là c'est un sucre nature et c'est ce qu'on met dans le thé en fait ? c'est ce qu'on met dans le thé tu le laisses fondre dans le thé ? le premier thé c'est un thé au safran et le deuxième thé c'est le thé ouïgour le thé ouïgour du coup c'est un thé à la plante il y a plein de plantes il y a plein d'épices là vous pouvez franchement il y a une vingtaine d'épices minimum à l'intérieur avec une grosse importance de cannelle à l'intérieur donc c'est pas du coup l'été dont on a l'habitude ? pas du tout et voilà les petites salades en entrée qu'on a prévues pour vous ah génial merci du coup pour faire découvrir pour faire voyager un peu partout là il y a une salade de bœuf mariné un peu épicé même un peu beaucoup épicé là il y a une salade de concombre aussi épicée là une salade de trip juste là de trip ? ouais de trip et ça aussi c'est épicé, c'est mariné et épicé ça pique beaucoup ? ouais c'est pas mal ouais c'est quand même un peu d'accord ok là vous avez du coup la salade de cacahuètes celle là c'est ma préférée ah ouais ? ah ouais c'est trop bon avec du céleri et des carottes ok là vous avez la salade de vermicelles d'accord très bien et là la salade de champignons noirs oi 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 et là ce qui arrive c'est des samsas des samsas des samsas c'est des feuilletés à la viande hachée alors ça tu sais que c'est mon kiff ça de tous les pays chacun a sa façon de faire ouais voilà et ça génial là du coup c'est des noodles de blé noir du coup c'est gluten free c'est vegan c'est le pain ouïghour ouais et du coup c'est quoi ? on dirait de la pâte à pizza on dirait une pâte à pizza mais du coup c'est pas une pâte à pizza c'est équivalent d'un pain cuit au four du coup c'est un peu équivalent à un âme c'est un âme ah ok mais du coup comme d'habitude on a tellement voyagé que voilà c'est pareil ça rassemble et tu vois les pains indiens qu'on colle dans les fours le renan du coup c'est exactement fait de la même manière on les colle dans les murs comme dans un four tandoori comme dans un four tandoori et nous c'est de la même manière qu'on le fait mais du coup le nôtre il est beaucoup plus dur que le nane du coup la première fois que moi j'en ai goûté un je me rappelle très bien je me dis mais ça se mange pas ça et en fin de compte si ça se mange et c'est super bon le polo alors le polo c'est du c'est pas que la viande c'est pas que le riz du coup c'est un riz cuit avec des carottes et du raisin et par dessus on fait cuire un bœuf pendant deux heures et après on fait des petits morceaux qu'on rajoute par dessus ça c'est le lugré lugré c'est quoi ? alors du coup c'est les pâtes vivantes c'est les pâtes vivantes avec du bœuf mariné alors du navet et de la coriandre de l'oignon nouveau et bien sûr le petit plus c'est le gros bouillon qu'on prépare pendant minimum 6 heures autant pour moi et par dessus voilà toute la sauce rouge c'est les épices du coup ça c'est bien épicé quand c'est bien rouge c'est bien épicé ça va être dangereux là ça fait très très turc on dirait vraiment je sais pas ce que t'en penses mais c'est turc de turquie quoi on voit vraiment que c'est un plat que c'est des mêmes peuples en fait les ouïghours les turcs même s'il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent moi je reconnais vraiment que il y a plein de ressemblances plus que la langue plus qu'au-delà de la langue et tout la culture la danse etc et c'est aussi ça que les gens savent pas c'est bon les gens ils vont croire que les turcs ils vont confondre ça avec des arabes avec des kurdes et tout et en fait alors en vrai rien à voir même pareil pour les ouïghours on va penser que c'est des chinois mais les turcs c'est vraiment un peuple à part les kazakhs, les kirghiz, les ouzbeks, turkmens le nom du pays turquie il porte en confusion parce que le pays s'appelle Turquie donc on croit que les turcs n'y en a qu'en Turquie tu vois mais en fait c'est vraiment dans tous ces pays là encore plus en Russie à Naha etc et donc les ouïghours aussi du coup les ouïghours du coup c'est les turcs de Chine quoi et ça c'est quoi ? ok ça j'en suis sûr et certain que Marco Polo il a pris l'idée d'ici pour faire les spaghettis bolognaises ah ouais c'est vrai ? du coup c'est des pâtes fraîches avec la viande hachée et c'est un peu bah bien sûr c'est un peu épicé comme tout mais voilà est-ce que Marco Polo il est passé par là-bas ? bah oui il a vécu en Chine il a vécu en Chine du coup en rentrant chez lui à Venise il a préparé les spaghettis bolognaises j'en ai connu des restos qui me montrent toutes leurs cartes mais là eux j'ai l'impression qu'ils sont vraiment déterminés ça c'est quoi ? c'est des raviolis ? alors ça ça s'appelle des mantas les mantas du coup c'est de la citrouille, du bœuf et bien sûr un bouillon et non une sauce du piment ah bon tout ça ? voilà c'est un ouf toujours du piment sachant que les gens qui ne mangent pas pimenté ils peuvent vous le mettrez à côté bien sûr c'est toujours à côté mais moi du coup j'ai pas le choix tu m'as tout mis non t'as pas le choix parce que nous on mange comme ça du coup tu le manges comme nous comme en famille c'est des cacahuètes déjà cuites qu'on recue à l'anglaise par dessus on rajoute des carottes, du céleri avec et c'est froid et ça rend et c'est ça ton truc préféré ah ça c'est mon truc vraiment préféré ah ouais en effet ça pique un peu mais non ça pique pas tu vois les cacahuètes ? les cacahuètes ça pique ? un tout petit peu bah si ça pique les gars n'écoute pas ça tu vois mince je vais goûter les tripes moi aussi j'allais taper dans les tripes mais je peux pas m'empêcher mais ça pique de ouf là les gars bon alors attention les amis italiens ne nous en voulez pas mais les origines des bolognaises c'est ça il faut savoir que les pattes qu'on prépare elles sont dans les alentours d'un mètre vingt à un mètre soixante ah ouais encore un peu encore un peu et j'y suis ça n'en finit pas ah 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 et puis avant on regarde tous ce plat là mais personne ne veut y aller donc je pense que je vais pas vous attendre ouais en plus il paraît il faut le manger chaud vraiment ouais faut vraiment je pense qu'il faut vraiment le manger chaud là parce que t'as plus les saveurs t'as plus le côté euh il se passe des trucs dans la bouche tu sais en tout cas j'aime ta motivation hein ouais parce que franchement toi depuis tout à l'heure t'es au taquet t'arrives à être partout moi j'ai pas le temps de suivre j'ai pas le temps de suivre ouais faut aller là aussi faut aussi croquer hein c'est pareil avec la descente en chine ou en nazis il me semble généralement le plus tu fais de bruit parce que le plus elle est folle s'luías p ça veut dire que c'est mal poli et que tu as pas aimé quoi doncvas y lâche toi moi je les attaque à mon tour les bolognaises là mais après je fais quoi et après je roule comment je fais j'ouvre ma bouche tu peux plus en mettre dans la bouche tu crois encore encore tu peux mieux faire c'est super bon déjà la consistance des pâtes et la viande elle a un goût de ouf ça va pas trop pimenté c'est vrai que vous m'avez dit que ça c'était pas piquant c'est piquant quand même si vous êtes comme en thaïlande vous dites que c'est pas piquant bon bah en tout cas c'était bien cool vous savez quoi pour faire merci merci je suis je suis c'est vrai c'est trop gentil merci thank you very much trop cool vous savez quoi on est tellement feignant c'est bon on a mangé tout à l'heure à côté du coup la table elle est un petit peu crâtre parce qu'on a mis des miettes partout et du coup pour faire le final ils ont dit attend on va nettoyer un petit peu j'ai fait mais non on change juste de table et voilà c'était super bon super bonne découverte là c'est très gênant parce que tout le monde s'est tué dans le restaurant donc du coup je suis très intimidé du coup bah je vous mets les infos dans la description donc ça c'est le nouveau resto ici 45 russes en sauveur et puis l'autre du coup c'est ferme le métro cadet si vous voulez y aller et il y a encore plus de il ya encore d'autres plats là bas et venez ici parce que c'est le nouveau l'autre il est déjà connu de la communauté ouïghour et chinoise et où il n'y a pas de vent qui viennent donc venez à celui là en plus il est trop beau il ya des super coussins et c'est cool merci pour la découverte en tout cas merci aimerai et merci à vous deux on met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffer la vidéo et puis vous abonner à ma chaîne on se retrouve sur mon facebook c'est et twitter snapchat instagram c'est alors tu dis quoi florian